Maros Shevkovic a été reçu en audience par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de ce matin. Les deux hommes ont évoqué ensemble des sujets d'actualité, mais bien évidemment et avant tout, cet accord d'association entre Monaco et l'Union Européenne. Un échange cordial et positif comme a pu nous le confier Maros Shevkovic en milieu de journée. Nous avons discuté la possibilité d'avoir cet accord d'association. Il a aussi souligné quelles sont les priorités monégasques, mais aussi en même temps, nous avons discuté les opportunités que cette ouverture européenne peut apporter aux monégasques. Les priorités monégasques dont fait mention le vice-président de la Commission européenne, ce sont ces fameuses lignes rouges qui ont pour objectif de préserver la communauté monégasque. Elles étaient également au cœur des discussions au ministère d'État. On a parlé globalement de la situation à Monaco, des spécificités à Monaco, et des conséquences que l'on doit en tirer, c'est-à-dire les lignes rouges que le souverain, le prince Albert II, avait déjà montrées, sur lesquelles il insistait, qui étaient pour nous des positions de principe en termes de négociation. Donc nous avons échangé, nous avons montré les spécificités de Monaco, la prospérité de Monaco, même si parfois nous le savons aussi qu'elles sont des enjeux importants à relever, des difficultés à régler. Et ce que la prospérité pour Monaco, qui ne profite pas qu'à Monaco, nous avons rappelé par exemple qu'il y avait chaque jour 45 000 Français qui venaient travailler à Monaco, c'est-à-dire un nombre supérieur à la population de résidents à Monaco. Maro Shevkovic a été sensible aux arguments présentés par les différentes personnalités qu'il a pu rencontrer lors de sa présence à Monaco. Il a pu constater de lui-même les vraies dimensions de la réalité du pays, avec cette visite en principauté. On le rappelle, Émilie, cette visite a toute son importance dans ces négociations qui ont été ralenties par la crise sanitaire. Oui, effectivement, le terme négociation accélérée a même été évoqué, car ces discussions ont été entamées en mars 2015. Mais comme vous venez de le dire, la pandémie a eu un impact sur l'avancée des échanges. La présence de la Commission européenne à Monaco, qui plus est de son vice-président, est un signe du grand intérêt que porte l'Union européenne sur ce dossier et de son ambition à parvenir à un accord rapidement. Un mot est notamment ressorti à l'issue de cette visite, c'est le mot « équilibre ». Il y a un certain nombre de points qui sont des questions de principe de chaque côté et l'objet d'une négociation, c'est de faire en sorte que les choses se rencontrent. Je suis très heureux qu'on a conclu qu'on va travailler d'une manière très étroite, très intense, en espérant pousser les négociations vers la solution favorable, bien sûr pour Monaco, mais aussi pour l'Union européenne. Vous l'aurez donc compris, Fabien, les échanges sont cordiaux et intenses, même si pour l'instant, l'heure est toujours aux discussions. Les deux parties poussent à travailler de manière efficace, avec un calendrier ambitieux. Maros Shevkovic a exprimé le souhait de parvenir à un accord à la fin de l'année 2023.